Deuxième partie de City Pro en compagnie de Bertrand Sissamimi, son créateur, son inventeur, ce génie qui nous vient des pays des lettres. Arrête, arrête, arrête. Et aujourd'hui, on a donc présenté ce que c'était. On résume vite fait. Donc, c'est une application professionnelle, je le précise. Une application professionnelle à destination des journalistes ou des gens. Des producteurs indépendants, des collectivités, des entreprises. Tous ceux qui veulent faire de la vidéo. Et qui permet donc de tout faire avec un iPhone. Je précise, avec un iPhone et qu'un iPhone. Dedans, y compris caméra, outils, montage, mixage, diffusion. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Non, là, pour le coup, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu es le seul au monde, voire même dans l'univers entier. Certainement. Merci. Peut-être dans un monde parallèle dans une galaxie, il y a peut-être un autre Samimi qui a fait ça il y a déjà plus de 5000 ans, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, tu es le seul au monde à avoir fait cette application. En tout intégré. À tel point qu'Apple te jalouse à grave. Oui, on ne va pas le raconter, mais ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir. Ils sont venus tout le monde. Donc, voilà. Donc, là, cette fois-ci, on va rentrer dans l'application. Et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, vas-y, mon truc. Eh bien, écoute, voilà. On vient de lancer l'application, comme vous pouvez le découvrir. C'est simple. Parce qu'il faut être simple pour qu'un utilisateur puisse travailler simplement. Juste un petit point, avant d'aller un petit peu plus loin, regardez, dans chaque page de l'application, vous avez des tutoriaux en français et en anglais, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir, par exemple, on va écouter l'anglais. Vous allez pouvoir découvrir ici comment fonctionne l'application. et là, vous avez un problème avec votre application dans le field et vous n'avez pas trouvé l'enversaire dans les tutoriels. Vous pouvez recevoir le support par le pression ici. Un vidéo détaillé qui explique comment le support fonctionne, c'est ici. C'est l'ancien environnement qui est présenté. Ce n'est pas le nouvel environnement graphique, mais c'est exactement les mêmes fonctions, les mêmes endroits, un peu relookés. Allez, on va démarrer. On va démarrer simplement. On verra les imports, les exports, les paramétrages après. Mais puisque il fallait vous donner envie, on démarre par créer un projet. Et on va donner un nom à ce projet. On va l'appeler démo 1. On va ensuite, on a un champ de date qui se remplit automatiquement. On a une zone d'estimation de durée. Je veux faire un sujet de 2 minutes, ça va me donner un target. Et je saurais dans le futur, si j'ai atteint le pourcentage que je m'étais fixé. Bien sûr, tu pouvais faire plus. Ce n'est pas parce qu'on a fixé 2. Ça arrête à 2. Non, non, non. Mais c'est une forme d'éducation. Des settings très simples, 25 ou 30 images, H.264 ou HEVC. Si on commence à expliquer aux gens les débits, les codecs, ils vont tous se planter. Ils vont nous mettre des débits en dessous, etc. Tout est paramétré. On est au top du top. Donc là, c'est des presets. C'est des presets. Ils sont à 15 mégabits. C'est fixé. C'est dedans. On n'y touche pas. On ne demande rien à l'utilisateur que de dire « Moi, je veux travailler en HEVC ou en H.264. » Je crée mon projet. Ça y est, c'est fait. Mon projet est créé. Et dans cet écran, vous allez pouvoir découvrir tous les outils qui sont à notre disposition. L'outil shoot vidéo qui permet d'aller dans la zone caméra. L'outil edit qui nous permet d'aller dans la zone de montage. L'outil multicaméra. Je n'ai pas parlé dans l'autre vidéo de nos partenariats. On a un partenariat avec Switcher Studio qui est une application multicaméra sur iOS. Et on est interconnectés ensemble. Vous captez en multicaméra dans Switcher Studio. C'est une application américaine. Et ensuite, vous l'importez automatiquement au sein de City Pro pour pouvoir couper là où ça n'a pas été. On remplace même la régie. L'outil live. Et puis, toute la notion de support. Alors, avant d'aller un peu plus loin, encore une fois, je vous montre la particularité du support. Vous avez bien sûr accès à l'ensemble des tutoriaux tels qu'on les a vus. Mais surtout, toutes les fonctions, vous allez pouvoir les retrouver en images et en tutoriel. Vous allez pouvoir nous appeler par Skype. Vous, les pros, on appuie. Et automatiquement, le support technique... Il y a une dame là-bas qui répond. Il y a une dame là-bas qui répond. C'est un monsieur. C'est Kevin. On le salue. Et Kevin vous invite. Encore une fois, c'est... Mais 24, 24 ? Non, non, non. On n'a pas cette capacité-là. Ça sonne les 3h du matin, ça sonne. On n'a pas cette capacité-là encore. J'espère que ça viendra très vite. Et ensuite, Kevin vous invite à utiliser la fonction TeamViewer que vous voyez en bas de l'écran. C'est inséré dans l'application. Les mecs, ils ont pensé à tout. J'appuie, j'appuie. Comme tu vois, ça va sonner dans la console. On va prendre la main. Et vous, vous allez voir directement le curseur de la hotline qui se déplace sur l'écran. Qui vous explique. Clique là, clique là, clique là. Et ton truc est fait. Et puis, vous, vous suivez. Vous avez l'audio, vous dites merci. Vous appuyez, vous terminez. Et le support est terminé. Alors, je quitte la notion de support. Mais vous voyez, la notion de support, c'est intéressant. Ça permet d'accompagner les gens. Tu n'es pas obligé d'aller voir sur YouTube des tutos. Voilà, tu as un problème. Tu nous appelles. On t'aide. C'est ça, la communauté CityPro. Allez, on rentre dans la caméra. Et je te propose de découvrir les fonctionnalités de la caméra. Et pour ça, regardez, on lance la caméra. Et voilà la caméra. Mathieu, là, on est dans la caméra. Et en fait, on va présenter les éléments. On va d'abord regarder le bandeau du haut. Niveau de batterie en partant de la gauche. L'espace de stockage. Tu vois que mon iPhone est plein. Température de couleur en temps réel. 3788 degrés Kelvin. C'est intéressant. Cette information, de la connaître. La sensibilité en ISO 28 actuellement. L'obturateur qui est fixé au 50e pour pouvoir travailler sur des paliers de 25 quand on fera nos sorties. Le petit carré, c'est la distance de mise au point. La loupe, c'est la valeur du zoom. Alors, comme on a un capteur 4K, nous, on travaille en HD aujourd'hui. On pourrait travailler en 4K. Il n'y a aucun problème. Le téléphone le permet. Et en HEVC, les débits sont possibles. Mais on a opté pour le HD parce qu'on veut pouvoir zoomer dans le capteur deux fois pour ceux qui n'ont qu'un seul optique. Alors, tous les nouveaux téléphones, les iPhones Pro qui arrivent à partir du 13 septembre, qui sont arrivés, qui ont été annoncés, et les iPhones 8, 7 Plus et autres ont deux optiques. Un grand angle et l'équivalent d'un 50 mm. Et bien, on va pouvoir aussi les utiliser. Vous avez la charge du CPU et vous avez une petite bulle. Tu as vu une petite bulle ? Ah ouais, j'ai bien. Et bien, ça nous permet de savoir si on a le niveau correctement. De l'autre, en plein milieu, là où il y a les trois télé wide et front, et bien, on va pouvoir appuyer sur télé. Et là, on part dans la deuxième caméra. C'est la deuxième caméra de l'iPhone qui marche. On n'a pas zoomé. C'est ça. On a vu attaquer la deuxième caméra. On n'a pas zoomé. Et on est venu chercher la deuxième caméra. Alors, bien souvent, si vous essayez vous-même dans l'appareil photo de l'iPhone, vous allez voir que même Apple n'y va pas. Et nous, on a écrit les codes pour pouvoir accéder. C'est ça qui est extraordinaire. Apple les utilise d'une autre manière. Et puis, la caméra frontale, quand on est en mode YouTubeur, on est tous les deux là. Et on va pouvoir aussi se filmer. Ensuite, vous avez à gauche un réglage de diaf. Je vais appuyer dessus. Ce réglage de diaf, je vais pouvoir, par défaut, tout est automatique. Je vais pouvoir le débrayer en mode lock. Par défaut, là, une pression, je suis en lock. Et vous avez un slider qui apparaît ici. Et je vais pouvoir agir sur mon niveau. Et c'est la combinaison shutter ISO qui va travailler ensemble. Si vous êtes un pro du pro et que vous voulez dissocier ces réglages les uns des autres, simplement, les amis, vous allez cliquer sur E, sur le mode expert. Et là, vous retrouvez le slider pour les ISO et le slider pour les shotters. Alors, des fois, c'est très intéressant parce qu'on a une condition de basse lumière. Au lieu d'être au 50e, descendons au 25e et on va pouvoir gagner un diaf. Et en termes d'ISO, on va pouvoir gagner à peu près une centaine d'ISO facilement en passant du 50 au 25. Et forcément, la résultante sur l'image, c'est que dans les conditions de basse lumière, ça bruit beaucoup moins, voire pas. Ensuite, vous avez malgré tout la capacité, quelle que soit la caméra que vous avez utilisée, d'utiliser un zoom dans l'image. Donc là, on zoom dans l'image. Et vous voyez que la qualité reste toujours au rendez-vous, que ça ne bruit pas. Encore une fois, la raison, c'est qu'on s'est arrêté à deux fois la valeur. HD, 4K, on va le gérer de cette manière-là. Vous avez ensuite l'outil de mise au point qui vous permet de faire le point assez facilement. Très prochainement, c'est un manque dans l'application, mais elle ne coule pas. Très prochainement, il y aura un focus picking qui viendra vous aider dans l'élaboration, dans la définition de ce focus. Et puis, vous avez une notion de balance des blancs ici, avec par défaut, une température, deux températures, 5600 ou 3002, sélectionnables en fonction de ce que l'on veut faire. Et puis, des outils qui vont vous... Alors, avant de vous les présenter, je vais présenter dans deux secondes des outils. Je continue à faire le tour de l'interface. Alors, on va rentrer dans la notion des outils, justement, tout en bas. Tu peux remarquer un petit truc qui frétille. C'est quoi, ça ? Ça, ça s'appelle un oscilloscope de profil. Oh là là ! Wow ! Un oscilloscope de profil, eh bien, ça vous permet d'avoir la traduction de votre signal de luminance en format électrique basé sur 0 à 1 volt. Enfin, 700 millivolts, très exactement. On va le dépasser de 10 % parce qu'on est dans le cadre de l'ITU 709. Et on va pouvoir très simplement juger de la qualité de mon niveau d'éclairage. Comme tu peux remarquer, là, certains points sont en surbrillance sur l'image. Donc, on les voit. C'est tout ce qu'on va trouver dans cette zone-là. Eh bien, dans l'oscilloscope, vous allez voir qu'on arrive en haut de l'oscillo. Eh bien, je dis j'accepte que ces points-là soient en saturation parce que je veux donner de niveau aux autres endroits. Une autre fonctionnalité que tu as dans tes caméras professionnelles, Mathieu, ce sont le zebra. On va pouvoir activer la notion de zebra. On va pouvoir régler ce zebra. Et je vais te remontrer que la valeur du zebra peut partir de 0 jusqu'à 108 %. Par exemple, je vais dire affichement le zebra dès qu'on arrive aux abords des 100 %, 99 %. Tous les petits points-là qui ont du frétillement, c'est parce que le signal a atteint 100 %. Je m'arrête là-dessus, Mathieu, c'est très intéressant, très important. En informatique, tu le sais comme moi, vous le savez les amis, on compte de 0 à 255. Et on dit un blanc, c'est la somme de rouge, vert, bleu, 0 à 255. On fait un blanc, on fait un noir. Mais le problème, c'est quand on est à 108 %, on doit être à 260 ou 265. Mais ça n'existe pas être à 260 ou 265. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On va chercher ce signal, ce flux, directement dans la caméra. Tu comprends ? On ne peut pas être androïde. On va parler directement à la caméra. On va récupérer un YQV en 420. Et cet YQV, on va extraire le Y là-dedans de ce flux. On va en faire un oscilloscope en bas. On va l'utiliser en temps réel pour l'analyser et dire à combien est la valeur de Y pour avoir un Zebra. Et c'est ce qui nous permettra aussi, dans l'étape d'après, je vais te le montrer, donc je vais couper les Zébras, d'aller dans la balance des blancs et de pouvoir se dire je veux faire une balance des blancs moi-même. Alors, tu sais Mathieu, vous le savez les amis, les téléphones, quelle est la correspondance colorimétrique de mon écran ? Je peux être en mode nuit, il est un peu chaud. Je peux être en mode normal. Vous savez, au téléphone, vous pouvez aller mettre en mode nuit et l'écran va devenir un peu chaud. Ou votre écran peut avoir une tendance à être magenta ou être vert ou être peu lumineux. Donc, comment juger le rendu colorimétrique avec ses yeux ? Non, ce n'est pas possible. Le diable, vous l'avez jugé avec le waveform, vous l'avez jugé avec le zebra. Eh bien, on va ensemble juger le rendu colorimétrique. Regardez, c'est juste extraordinaire, en tout cas sur un iPhone. Voici ce que certains connaissent. Ça s'appelle un vectorscope et on va pouvoir zoomer dans ce vectorscope et voir quelle est la dominante colorimétrique de cette image. Et puis ensuite, on va pouvoir venir agir sur ces sliders pour venir. Tu sais, dans les régies, on expliquait, on fait une balance des blancs. Quand vous faites une balance des blancs dans votre caméra, qu'est-ce qui se passe ? On filme ce blanc, ce vectorscope se lance en tâche de fond dans les CPU qui sont à l'intérieur de vos caméras et on va chercher voir s'il y a des dominantes de couleurs qui restent et on va ramener ces vecteurs au milieu. C'est exactement ce que l'on est en train de faire. Et puis ensuite, on va même pouvoir l'enregistrer. Je sais que t'aimes bien les images un peu atteintes, un peu verdâtres. Et puis moi, j'aime bien les images peut-être un petit peu plus, par exemple, mauves comme ça. On va pouvoir enregistrer ces balances des blancs. Et maintenant, on va pouvoir très simplement venir rappeler la balance des blancs dans votre choix et pour pouvoir l'utiliser et avoir des effets, des rendus assez incroyables. Autre élément que Mathieu, je voudrais te montrer et je vais déplacer la caméra. C'est l'intelligence artificielle. Avant d'attaquer l'intelligence artificielle, c'est la stabilisation. Vous savez que ces appareils sont stabilisés, mais nous, on est allés au-delà. Au-delà de cette stabilisation, on a croppé 10% dans l'image. On a pris 10% dans une zone. On a mis des vecteurs virtuels et on a analysé les vecteurs et on a vu comment ils se déplaçaient. On les a fixés sur des éléments dans l'image. On les identifiait. On prend ce point bleu, le poteau qu'elle a, et on regarde comment ça bouge. on va les annuler par le déplacement total de l'image dans cette zone de 10%. Je vous propose de regarder. Vous voyez ma main. Regardez comment je bouge. Ah putain, ça bouge. Regardez comment je bouge là. Regardez comment je vais trembloter. L'appareil va compenser. On voit bien cette compensation. Tu vas voir la compensation. Cette compensation me permet de pouvoir tourner un iPhone et avoir des images stables. Et ça, c'est très important. Maintenant, on va découvrir ensemble le principe de l'intelligence artificielle qui est une des dernières nouveautés qu'on a ajoutées au mois de septembre. Vous appuyez sur Smart Face. Vous avez un petit point qui apparaît au milieu. Et si je viens ou si tu viens sur mon visage, automatiquement, je vais être détecté par la caméra. Je vais pouvoir me déplacer. Et il va me suivre. Et on va appliquer diav.exposition. Dès qu'on le perd, on va revenir dessus. Regardez, on m'a perdu. Je relâche. On va revenir sur moi et on va venir appliquer diav.exposition directement sur la personne pour nous aider à travailler plus vite et plus simple. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée que d'avoir cette expérimentation. Alors, c'est intelligence artificielle pour voir si c'est un humain. Et ensuite, c'est l'application diav.exposition pour pouvoir faire ça. Autre élément, c'est une exclusivité aussi, c'est à la demande d'un loueur parisien. Si on appuie sur la touche Clean Out, voilà, là, c'est activé. Via le Lightning, actuellement, je sors une image de ce que je suis en train de filmer. Tu sais qu'il y a un adaptateur Lightning HDMI qui existe. Et je vais pouvoir utiliser cette caméra. La demande a été faite dans des défilés de mode où ils nous ont demandé, ils voulaient tourner en mode verticale, le défilé. Et ils ont connecté les iPhones à une régie entrée HDMI. Mais ils voulaient une image verticale et clean. On a écrit cette sortie clean qui s'appelle Clean Out. J'ai activé. Et bien maintenant, j'ai un flux HDMI qui sort ici en 1920 par 1080. Donc au sein de l'application, on a fait un gros travail autour du son. L'objectif, c'est de pouvoir détecter tous les périphériques que l'on peut brancher automatiquement, d'accorder ou pas la sortie audio, d'accepter les microphones Bluetooth mais aussi les EarPods. Et dans le cas où on utilise les microphones de l'iPhone, tel que vous pouvez le voir, on peut sélectionner sur quel microphone on va et quel filtre on va appliquer sur ces microphones. Ce que je te propose tout de suite pour faire cette démo, c'est de faire une petite interview. Pour cette interview, on va utiliser simplement le microphone de l'iPhone et on va se positionner. Et je vais dire, Mathieu, tu découvres CityPro, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça révolutionnaire. Ça fait plusieurs années que j'en entends parler par TRM, par toi, sur le Satis, etc. Et je ne comprenais pas ce qu'il y avait de plus par rapport aux autres applications. Et en fait, je me rends compte que tu peux faire plein de choses et des outils surtout que nous les professionnels, on a envie d'avoir directement sur son téléphone. Comment tu vois l'avenir du tournage mobile ? Est-ce que tu penses qu'il y a un véritable avenir ? Dans le news, je pense qu'il y a un réel avenir parce que je pense que comme tu l'as si bien argumenté, il est beaucoup plus simple de faire du news avec quelque chose qui est réduit et surtout très discret plutôt qu'à venir avec une grosse caméra. Voilà, on peut facilement se faire oublier. Voilà, on est l'an de là. Tac. Alors maintenant, ces médias, que sont-ils devenus ? Eh bien, c'est simple. Cet enregistrement de cette interview se retrouve ici sur ma timeline. Je vais le prendre et on va d'abord découvrir notre environnement. La première chose, les menus sont par le haut. Menu, montage, voix off, musique, graphisme et une espèce d'approche de montage verticale. On en parlera dans quelques instants. La zone de prévisualisation qui est au milieu. Une zone de sélection juste en dessous des boutons Next, Previous, vous allez voir à quoi ça sert. Une piste de titrage qui en comporte trois actifs et qui vous permet d'avoir trois éléments de titrage en surimpression les uns par rapport aux autres. Tout ça en temps réel. Deux pistes de vidéos. La vidéo 1, c'est celle dans laquelle je vais raconter mon histoire et la vidéo 2, c'est celle qui va me servir de piste d'illustration pour illustrer les éléments que je vais dire. Une piste de voix off directement au sein de l'application. Deux pistes de musique dans lesquelles on va aller appliquer tous les effets de mixage. Dans un premier temps, on va prendre la simple vidéo que l'on a tournée, on va l'ajouter à la piste vidéo 1 et on va lui donner un comportement comme étant interview. Le fait de le marquer interview, comme vous pouvez le découvrir, il y a un petit microphone qui apparaît tout au début de la séquence, va nous donner un rôle à cette séquence lorsqu'on ira en mixage. Forcément, l'interview, on s'attend à ce qu'au niveau audio, il soit au-dessus du reste. Et vous allez voir qu'on n'a pas fait juste un outil mix, on a fait un smart mix et le mot smart a vraiment son rôle à jouer là-dedans. Cet élément, je vais pouvoir le sélectionner et je vais pouvoir déterminer son point de début et son point de fin en glissant mes doigts à droite et à gauche de l'image. Et je vais pouvoir simplement, par exemple, le valider. J'ai fait une sélection à l'intérieur. Moi, ce que je veux, ce n'est pas de faire ça. Je vais prendre la totalité de cet élément tel que tu le vois et je vais le découper en plusieurs parties. Pour ça, je vais aller dans l'outil split. Et là, j'ai un outil, une paire de ciseaux. Simplement, je visualise la piste au son. Ça me permet de dire je veux démarrer là. Bien sûr, on peut l'écouter. Par TRM, par toi, sur le satis, etc. Et je le comprenais. Je me dis je veux démarrer là. Je coupe. Ce qui est avant, je n'en ai pas besoin. Je m'excuse de t'avoir coupé en pleine parole. Et je vais m'arrêter à cet endroit-là. Et puis, je veux garder une deuxième séquence, par exemple, celle-là. Celle-là, celle du milieu, je n'en veux pas. Je veux garder cette deuxième séquence pour cette démonstration qui vient jusque-là. Et puis, je vais garder, par exemple, cette fin-là jusqu'à, par exemple, toute la fin. Voilà. Donc là, ce que je viens de générer, c'est plusieurs segments en partant d'un seul segment. Maintenant, chaque segment est indépendant, hérite toujours de la fonction interview. Donc, va intervenir au niveau du mixage. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est ces segments, on veut les nettoyer. Vous avez vu, on les a coupés un peu en visualisant le son. Mais regardez, je vais appuyer dessus, je vais faire Edit. Deuxième outil que vous découvrez sont les outils Trim. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de travailler à l'image près. Regardez, je fais lecture. Par toi, sur le Satis, etc. Et vous avez entendu les trois premières secondes. Vous avez vu la bande bleue qui est venue sur l'arrière-plan et ça nous a permis de nous dire où est-ce qu'on est. On va pouvoir bouger à l'image ou se déplacer et dire non, finalement, je veux démarrer à cet endroit-là. La même chose pour le point de sortie. On va lui donner un peu plus d'air sur le point de sortie. On valide, ça y est, c'est posé. Alors, il y a les outils Trim, les outils Split, les outils de montage à la volée. Ça veut dire, je lis, je dis maintenant. Vous voyez la position de mon curseur, c'est la ligne verte. Si j'ouvre, Edit, vous voyez que la ligne verte est toujours présente. Je dis, je veux démarrer à partir de là. Hop ! Et on va démarrer à partir de l'endroit que j'ai posé. Cet élément-là posé, ce que je te propose dans un deuxième temps, c'est d'aller chercher des plans d'illustration qu'on a tournés il y a quelques instants. Donc, on va aller dans un autre projet qui était démo, non, pas dans Download, pardon. Donc, on peut importer à partir des sources que je suis allé générer et que j'ai importées par ma clé. on le verra tout à l'heure et on va aller importer à partir d'un projet. Donc, on va aller chercher le projet démo 1. On a tourné un certain nombre de plans. Notre particularité par rapport à tous les autres applications que vous avez pu déjà tester, on vous montre juste une vignette. Nous, on vous montre quatre vignettes qui représentent déjà par leur visuel ce qui s'est passé dans la séquence. Vous voyez la diffusion. On vous donne l'information de la fréquence d'image de ce que vous allez importer. Ce n'est pas présent dans les autres applications. Vous voyez que là, c'est marqué 25 images. Je suis sûr de ce que j'importe et bien comparativement à mon projet. Je peux le regarder et puis dire c'est bien ce plan-là que je veux et dire je veux celui-là, je veux celui-là ou je les veux tous et je les importe tous dans mon projet. Vous avez vu, ça y est, c'est importé et maintenant, tous mes rushs sont accessibles en bas. Commençons à faire un petit montage et regardez comment c'est simple de faire ce montage. On va commencer ce sujet par toi Mathieu et puis quelques instants plus tard, on va prendre ce plan-là et on veut le début de ce plan-là. Alors regarde, si je garde mon doigt appuyé, maintenant, on est à l'image, une sélection fine à l'image. Vous voyez, tu as le code qui bouge, je me mets au début. Je vais chercher la fin de ce mouvement-là et je vais mettre ça en illustration en vidéo 2. Je vais écarter un tout petit peu ta deuxième intervention juste pour que ça prenne un peu d'air et puis par exemple, on ne va pas revenir tout de suite sur toi. On va prendre cette lumière que l'on a filmée, on va prendre par exemple au début du mouvement, quelque part par là et on ajoute ça en illustration en vidéo 2. Ensuite, on va prendre par exemple la caméra qui est en train de nous filmer. Cette caméra-là, on va la remettre ici en vidéo 2 et puis on va se rajouter par exemple cette batterie et on va l'ajouter en vidéo 2. Mathieu, tu as vu, le montage est fait. J'ai mis des contenus sur vidéo 1 et maintenant, on va aussi un peu aérer notre montage. Regardez, par exemple, entre ces deux séquences de Mathieu, je veux rajouter ce plan-là, je vais me mettre à la fin et je vais faire insert et maintenant, j'ai une fonction d'insert qui m'a permis de revenir. Je vais faire ça comme ça, ça aura du sens. On va regarder ce que ça donne. Bien sûr, on a coupé un peu à l'arrache, on n'a pas écouté ce qui est dit mais vous avez vu, le trim, c'est à l'image. Regardez ce que ça donne. Plus par rapport aux autres applications et en fait, je me rends compte que tu peux faire plein de choses et des outils. Je vais repartir sur la caméra. Dans le news, je pense qu'il y a un réel avenir parce que... Alors, on va arrêter là. Vous avez pu vous rendre compte que c'est le montage brut tel qu'il est mix. Le mixage n'est pas appliqué mais vous allez voir, la magie va opérer dans quelques instants. Alors, pour que la magie elle opère, on va se poser par exemple un plan en introduction. Je vais mettre un petit insert vidéo au début. Je viens d'insérer une petite séquence au début. Vous avez vu que tout a gardé sa place. J'ai inséré mais tout est resté là. Alors, vous avez des outils multiples. Move all. Ça permet de tout déplacer et de garder tout son montage tel quel pour venir faire autre chose dedans. Hop, on va venir on le rapproche. Ça se colle tout seul. Ça revient tout seul. C'est simple. Juste deux pouces. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire du montage. Pouces, pouces. C'est les mêmes avec lesquels on fait like où ? Sur ta page. Venez liker. Allez, on continue. On reprend. Et là maintenant, il est fou ce mec. Et maintenant, on va aller enregistrer un bout de voix off. donc je prends l'outil voix off. Je vais poser un point d'entrée. Je vais poser un point de sortie. Je n'ai pas envie de couvrir ton intervention. Je vais lancer la voix off. Regardez, on va enregistrer la voix off. Cinq, trois, un. J'ai mon décompte. Dans les studios de Mathieu Miseraka pour une démo de City Pro. Voilà, la voix off est enregistrée. Ça y est, elle est enregistrée et elle est posée. Je reviens, bien sûr, pour enregistrer autant que vous en voulez. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rajouter une petite musique. Alors Mathieu, attention, hors de question d'attaquer la bibliothèque iTunes du téléphone. C'est pourquoi ? Il y a question de droit. Question de droit. On a créé des outils. Notre propre bibliothèque, votre bibliothèque, vous importerez vos musiques au sein de l'application grâce à cette clé, grâce à la connexion sur Dropbox. Et vous pourrez, sur le terrain, appeler vos amis et dire, mets-moi une musique ambiance cow-boy, libre de droit, et on va pouvoir l'injecter dans notre bibliothèque pour pouvoir l'utiliser ou on les a sur sa clé et à n'importe quel moment, on va pouvoir importer de la musique. On le découvrira dans la troisième vidéo, les imports, les exports. On va aller prendre un petit bout de morceau. Je vais bien sûr pouvoir l'écouter. Je vais simplement l'insérer sur la piste musique 1. La musique vient d'être posée sur la piste musique 1. Et maintenant, je vais très simplement splitter cette musique, dire, voilà, la fin de mon sujet, il est là. Donc, je retire tout le reste. Tu vas me dire, Bertrand, c'est top, mais t'as que deux doigts et tu vas me mixer tout ça. Je vais dire, Mathieu, avec deux doigts, je vais te le mixer et tu vas voir que on peut même aller boire un café. Je pense que les sans-duits ne vont pas être contents. Regardez, j'appuie sur Smart Mix. Et d'abord, dans un premier temps, je vais vous le faire, le mix. Et je vous expliquerai ensuite comment ça marche. Regarde bien, Mathieu. 1, 2, 3. C'est fini. Le projet a été mixé. Tout a été fait. Écoutez. Dans les studios de Mathieu Miseracar pour une démo de CityPro. Par rapport aux autres applications, et en fait, je me rends compte que tu peux faire plein de choses et des outils sur YouTube. Comment ça peut marcher de cette manière ? Regarde. D'abord, si vous appuyez sur la petite roue, on va faire une normalisation. C'est le premier tableau que vous voyez en haut. Ah oui, d'accord. Je vais normaliser tous les médias de vidéo 1 et de vidéo 2. Je vais dire, les médias de vidéo 2, je veux qu'ils aient du son à moins 31. Je veux que tous les interviews soient normalisés à moins 6. J'ai la main sur le slider. Par exemple, là, pour le coup, on me dit moins 4. Je veux que toutes les ambiances soient posées à moins 20. Et je veux que toutes les voiceovers qu'on a enregistrées, là, pour créer la différence, juste pour la démo, je vais les mettre à moins 5. Je veux enregistrer cette valeur-là et on va appliquer cette normalisation sur tous les éléments. Vous avez vu que vidéo 2 a récupéré son niveau. Vous avez vu qu'une séquence interview est maintenant positionnée à moins 4. Et vous voyez qu'une séquence ambiance est positionnée à moins 20 et que la voiceover a été positionnée à moins 5. Vous pouvez remarquer aussi des petits carrés verts qui vous montrent les crossfades entrées, sorties. Ça se fait automatiquement quand je pose un élément tout sauf interview. Interview, on ne veut pas que le son commence avant. On veut que ça commence là où ça parle. Eh bien, les poignées entrantes ont été automatiquement mis. Les fondus entrants ont été automatiquement impliqués. Et là, je viens juste de faire le mixage de ces deux pistes ensemble et de leur niveau. Mais si je pose de la musique comme vous pouvez le découvrir. Alors, regardez, on va compliquer. Je vais bouger un peu ma voix off et je vais ajouter dans ce montage un plan supplémentaire. Quelle galère pour, par exemple, ce plan-là. Je vais le réutiliser une deuxième fois. Je vais venir l'insérer. Quelle galère si j'ai déjà fait mon mix avec des points clés un peu partout. Tout vient de se décaler. Regardez, je vais dans le mix et je vais juste appuyer sur Smart Mix. Et regardez ce qui s'est passé. Du début de ce segment jusqu'à la voix off, on a créé un preset. Ce preset est à moins 19 avec rampe fondue entrée, fondue sortie. Le deuxième preset est correspondant à la durée de la voix off. Voix off, le preset. Et là, vous voyez qu'on est à moins 20. On a baissé le niveau parce qu'au-dessus, la voix off est à moins 5. Le troisième segment, là, il n'y a pas assez de place. Vous voyez, entre ça et l'interview, il n'y a pas assez de place. On ne va pas remonter le son pour le rebaisser. Ça n'a pas de sens. Ça ne serait pas beau à l'écoute. On va pousser directement. Notre algorithme va nous pousser directement jusqu'à la fin. Regardez, je vais juste décaler un petit peu la voice over pour laisser un peu plus de place. Je reviens, je mixe et maintenant, vous avez vu, maintenant, j'ai à la fin de ma voice over, j'ai un niveau à moins 19. J'ai de la place et ensuite, j'ai mon interview j'ai un niveau à moins 27. Si vous désirez, posez vos propres presets. Si vous désirez les modifier, regarde, c'est fort possible. Par exemple, dans cette interview, je supprime le preset et je dis du début jusque là, je veux une certaine valeur et de là jusqu'à la fin, je veux une autre valeur. Et regarde, il suffit de venir agir sur la valeur de la deuxième partie pour que la première partie soit impliquée et que le fondu se fasse. Je remonte le niveau de la deuxième partie. Regardez, je le monte et le premier nous fait le fondu et nous fait la liaison. Tu as vu comment c'est simple ? Le mixage au sein de City et si je veux la fonctionnalité automatique, je le laisse faire. Ces fonctionnalités, c'est vous qui les avez définies ici parce que vous avez dit dans ce premier tableau, normalise la V2 à 32 et quand on appliquera le mix, le niveau musical, on veut un moins 19. Par exemple, je veux un niveau musical à moins 12 parce que j'ai pris une musique qui a peu de dynamique ou je veux moins 27 ou moins 25 parce que j'ai pris une musique très présente et je vais faire la même chose par exemple pour VoiceOver. Là, je fais un peu n'importe quoi mais ce n'est pas grave. J'applique, j'applique. Un, deux, trois, ça y est, c'est appliqué. Les fondus, entrée, sortie. On est sur le terrain, on n'a pas le temps, on veut un produit nickel qui marche tout de suite et qui soit conforme à la diff. Combien de gens, tu vois, il y en a un qui normalise à moins 6, le petit fait à moins 4 et quand ça passe dans une antenne commune et qu'on mélange les sujets les uns aux autres, les niveaux, qu'est-ce que c'est désagréable devant la télé de devoir tout le temps monter et baisser de son. Avec ce genre d'outil, vous allez pouvoir uniformiser totalement la chaîne du son. C'est 50% d'images le son. Et dans la partie images, il y a 50% de cadrage et 50% de lumière. Et il faut, voilà, l'audiovisuel, c'est ça. Donc voilà, c'est simplement la partie mixage. On se veut simple mais Dieu que c'est puissant derrière et Dieu que les algorithmes qu'on a développés, c'est 50%, années de recherche et de travail pour développer ces algorithmes. Est-ce que tu as vu du calcul ? Est-ce que tu as attendu ? Tout s'est fait en temps réel. Je sors. Je sors et maintenant, on va appliquer du titrage. Alors, on va titrer cet événement, ce montage. Et pour ça, on va aller dans la couche overlay et on a trois pistes de titrage temps réel. Alors, je vous propose dans un premier temps, par exemple, d'utiliser, on a différents modèles qui nous sont proposés. On va utiliser ce modèle. On va pouvoir, se l'approprier, changer les couleurs, faire ce que l'on veut, modifier les emplacements. Par exemple, celui-là, je le veux en bas et je vais marquer dessus. Allez, on va le... Donc, ça, ils sont libres de droit. On est d'accord ? t'est libres de droit. Rencontre. Rencontre avec Mathieu. On va dire le S. Voilà. Rencontre avec Mathieu. Voilà. Mon titre, il est posé. Il est posé. Je vais changer la couleur parce que je trouve que... Allez, Mathieu, un petit bleu comme ça, c'est plus sympa avec toi. J'applique mon titre qui s'est posé. J'ai plus qu'à prendre la poignée et puis on a développé la détection de séquence. Automatiquement, vous voyez, ça passe au vert et vous, vous ne pouvez pas le sentir mais mon téléphone, il se m'a vibré parce qu'on appelle le vibreur à l'intérieur et on te dit, c'est du petit plus et on te dit, là, c'est la fin de séquence. Là, c'est dans une séquence et ce bandeau-là, je le veux sur la totalité de cette séquence. Voilà, ça y est, c'est appliqué. Regardez ce que ça donne en temps réel. Oh, la vache ! Rencontre avec Mathieu. Lorsque je vois Mathieu, je veux lui mettre un titre. Je vais passer sur la deuxième piste de titrage et là, je vais lui mettre son nom et puis, on va lui mettre sa fonction. On va garder la même cohésion de couleurs. On va garder c'était quelque chose comme ça. Je vais appliquer et maintenant, sur la durée et tu comprends pourquoi c'est intéressant cette détection parce que je sais que l'interview est terminée là donc je serai pile poil dessus. Regardez ce que ça donne. Ah, il faut qu'on le descende puisqu'on l'a, pardon, on l'a descendu, on l'a descendu l'autre bandeau, on va le descendre pareil de 100. Voilà, on l'a descendu le premier de 100, on descend le deuxième de 100. C'est collé dessus, c'est nickel. En troisième piste, par exemple, je veux mettre une localisation. Donc pareil, je vais tout de suite changer la couleur de ma ligne pour garder ma cohérence et là, on va mettre, nous sommes à Saint-Denis. Voilà. Saint-Denis, hop, bon, voilà. Et ça, je le veux sur la totalité. Alors, vous pouvez simplement utiliser aussi ces flèches-là, il y a plein de manières d'y arriver. Regardez ce que ça donne les titrages en temps réel. Voilà, on a la localisation, on a le titrage qui vient de se poser, plusieurs presets vous sont proposés, vous pouvez les enregistrer pour les réutiliser après. Regarde, là, j'ai enregistré un certain nombre de presets avec des couleurs et des formes et qui me permettent de les enregistrer après. Tu vas me dire, c'est très bien. Tu vas me dire, Bertrand, c'est top. C'est top. Et après, écoutez, c'est simple, vous faites export, vous faites compile et regardez combien de temps il faut pour sortir ce sujet. Je n'aurai même pas le temps de commander un café que le sujet est déjà monté et je n'ai pu qu'aller le partager. Regardez comment je vais le partager. Je vais cliquer sur FTP. Je vais ici saisir les settings de mon serveur FTP personnel et à ce moment-là, je vais pouvoir simplement pousser cette vidéo sur mon serveur. Je suis resté sur mon lieu de tournage. J'ai tourné, je me suis assis, j'ai commandé un café, j'ai mis mon casque, j'ai monté mon truc, et les gens l'ont reçu. Maintenant, si je désire le partager sur Dropbox, on a parlé de Dropbox. Regardez, j'appuie sur Dropbox, je dis à partir de Master, ce que je viens de calculer, par exemple, ça, ça c'est le montage qu'on vient de faire, je le sélectionne, je lui dis tu vas m'exporter ça sur Dropbox. Voilà, vous avez vu, regardez, on va se connecter, ça y est, c'est parti, on est sur Dropbox. Et le fichier est en train d'être poussé sur mon compte Dropbox avec la connectivité 4G que j'ai disponible autour de moi à cet instant-là. Alors, on est un peu en sous-sol, donc la connexion est un peu réduite. Mais on est en train de pousser cette vidéo sur Dropbox, là, je peux vraiment commander mon café et dans 5 minutes, je vais pouvoir appeler l'antenne, appeler mon responsable com, rappeler mon entreprise et dire, regardez, la vidéo est dispo sur Dropbox, vous pouvez aller la chercher. Je ne suis jamais rentré. C'est énorme. Mathieu, je travaille, tu sais sur quoi je travaille ? Sur la réduction de l'empreinte carbone. Arrêtez les déplacements quand ils sont inutiles. Eh bien, on va pouvoir les arrêter quand ils sont inutiles. Alors, ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que vous venez de remarquer que... Parce que je précise un truc, je t'interromps deux secondes, c'est que ça, pour les Youtubers, ça marche évidemment du tonnerre parce que je vois qu'il y a la vignette YouTube, tu peux directement aussi le mettre sur ta... Voilà, on peut le pousser vers YouTube, on peut le pousser vers Facebook. Alors forcément, on garde des formats 16 neuvièmes, nous, on garde des formats 16 neuvièmes et les plateformes qui aujourd'hui taillent en portrait ou taillent en carré, ils le font tout seuls. Ils le taillent vos vidéos. Si vous donnez un 16 neuvième dans une plateforme qui n'utilisent des formats carrés, ils vont le tailler tout seul. Moi, je préfère garder la vidéo en 16 neuvième parce que YouTube ne le fait pas et YouTube nous demande des vidéos en 16 neuvième et il vaut mieux garder cette vidéo en 16 neuvième. Les usages sur les télés et sur les supports sont d'abord 16 neuvième et après 4 tiers, portrait, etc. Mathieu, il y a un autre point, on a parlé de cette clé, on en parle dans la troisième partie. Allez, dans la troisième partie. Les exports, Adobe Première et Final Cut, ça sera dans la troisième partie. Merci et je crois que la vidéo est assez longue là-dessus. La prochaine vidéo qu'on va parler, c'est les accessoires, tous les accessoires qui existent en hardware qui vont compléter l'iPhone et l'export Adobe Première et Final Cut. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada